POV, tu as enfin terminé de faire tes devoirs et d'étudier pour l'école et tu te montres ce que tu as à faire pour le reste de la journée. Pour une fois, tu ne veux pas se coller sur TikTok et tu as envie de faire quelque chose de productif. Si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo car je vais te montrer 20 trucs à faire, esthétiques et productifs quand tu t'ennuies. Donc c'est parti pour le reste de la vidéo. Donc le premier truc auquel on ne pense pas souvent, c'est d'arroser ses plantes. Moi je vous conseille de faire une fois par semaine et il ne faut pas les noyer non plus. C'est super bien et relaxant à faire si vous mettez de la musique. Bon, il y en a une plante que j'avais oublié d'arroser et regardez comment elle a fini la peau. Deuxième activité, c'est ranger son armoire. Comme vous pouvez le voir, la mienne était dans un étoile plisoyable. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de tout sortir pour tout replier. Maintenant que vous avez créé votre armoire, n'hésitez pas à sélectionner des vêtements que vous ne portez plus pour prendre des photos et les vendre sur des applis telles que Vinted ou Facebook pour faire un peu d'argent. N'oubliez pas de ramasser tous vos vêtements, même ceux qui sont sur votre chaise de bureau ou dans un coin paumé de votre chambre pour les mettre à la lessive. C'est toujours super sympa à faire. Vous allez reporter des vêtements dont vous avez même oublié l'existence. Pas souvent, car l'école nous force à le faire, mais lire un livre, c'est super sympa. Fais ici un livre que vous aimeriez, même si c'est la Bible. Si vous ne savez pas quoi lire, allez vous renseigner sur TikTok ou tout simplement aller dans une bibliothèque comme la FNAC et parcourez les rayons. Vous allez vraiment trouver un truc qui pourra vous plaire et vous allez voir que lire, qu'on aime, c'est génial. Vous pouvez aussi commencer un bullet journal, même si on est en mars, c'est jamais trop tard pour commencer. Moi, c'est un qui vient de chez Action que ma soeur m'a offert et il est super sympa parce qu'il y a des stickers dedans et il y a même des feuilles de différentes couleurs. Donc là, il y a des blanches, des brunes et des noires. Si vous voulez avoir des idées de comment remplir vos pages, allez sur Pinterest ou allez sur YouTube. Il y a plein de vidéos en français de gens qui vous montrent que mettre dans vos pages du bullet journal. La chose la plus basique, c'est de ranger votre chambre. Ça peut être super cool si vous vous mettez une vidéo YouTube en fond ou de la musique. Je fais souvent les deux, mais je préfère quand même la musique parce que c'est plus sympa. Ça, c'est une activité un peu plus productive, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je vous conseille de commencer avec l'anglais si vous êtes nouveau dans ça parce que c'est la langue internationale. Il y a plein de vidéos sur YouTube, mais voici mes applications préférées, donc Ewa, Duolingo et Quizlet. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai un petit cahier où quand je n'ai pas la flemme, j'écris des choses dedans. Donc là, j'ai traduit quelques phrases, j'ai traduit une chanson d'Ariana Grande et parfois quand je lis des webtoons, j'écris les noms que je ne connais pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie sur le sujet, écrivez-le dans les commentaires. Juste, va dehors, prends tes écouteurs, mets de la musique et promène-toi dans ton quartier. Tu veux toujours trouver des endroits que tu n'as jamais vus. Même si tu es toute seule, ce n'est pas grave, ça va te permettre de réfléchir et de penser à toi pour une fois. Franchement, promène-toi, c'est super cool. Un peu facile celle-là, mais si tu t'ennuies toujours, tu peux regarder mes autres vidéos YouTube. Je pense que tu en as pour un bon paquet de temps. Vous pouvez aussi commencer à écrire dans le journal intime. Donc si vous vous demandez où j'ai acheté ce cahier, je l'ai eu à Emma pour 5,50€. J'aime trop faire ça parce que je me dis que quand j'aurai un an de plus ou même 5 ans de plus, je pouvais relire ce que j'ai pensé d'une journée et redécouvrir des soignures que j'avais oubliées. Donc je vous conseille aussi de faire ça, c'est super relaxant à faire avec de la musique, oui, encore de la musique. Tous les mois aussi, j'écris mes objectifs que j'ai envie de faire durant les 30 ou 31 prochains jours. Donc j'essaye d'en écrire maximum 5 pour ne pas en avoir trop et stresser à propos de ça. Et si je ne les remplis pas tous, ce n'est pas grave. Donc faites comme moi, c'est super productif. Je vous conseille aussi de temps en temps de ranger vos appareils. Donc là, j'ai supprimé tous les dossiers inutiles de mon ordi. Je vais aussi supprimer les applis inutiles de mon téléphone, ainsi que supprimer les photos qui ne me servent plus à rien. Après, j'ai décidé de changer de fond d'écran. Et donc j'ai un tableau Pinterest avec plein de fonds d'écran esthétique. Si vous avez besoin d'inspiration, mon Pinterest s'affiche à l'écran. Donc voici le résultat. La treizième activité, c'est cuisiner. Ça peut faire super plaisir à vous-même ou à votre famille. Donc moi, j'ai décidé de faire une quiche. Mais bien sûr, vous pourrez faire de la pâtisserie comme des cookies, un gâteau. Par contre, si vous êtes jeune, je vous déconseille de le faire parce que vous pourrez vous brûler avec le four. Comme j'ai failli le faire juste ici. Mais sans inquiéter, tout va bien. Et franchement, ma quiche était super bonne. Suivez juste les recettes qu'il y a sur YouTube. Et c'est hyper facile. Les gars, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Donc c'est un peu une skincare, il sert, routine. J'ai d'abord décidé de mettre du spray hydratant dans mes cheveux. Et après, j'ai mis de l'huile de clou, tu seras dedans. J'ai aussi pris de l'huile de racin pour la mettre sur mes cils parce qu'ils sont tombants en ce moment. Et que j'ai vu que ça les renforce. Il y avait une petite brosse avec pour appliquer plus facilement. J'ai pas voulu faire de masque aujourd'hui. Donc j'ai mis juste de la vaseline sur mes lèvres pour les hydrater pour toute la nuit. Et après, j'ai bouché les lèvres pour mettre de l'eau dedans. Car j'ai décidé de laver mes ongles. Parce que parfois, il y a des petites saletés qui s'incrusent dedans. Donc j'ai acheté une petite brosse qui les lave parfaitement. Maintenant que j'ai lavé mes ongles, je peux mettre du vernis dessus. Comme vous voyez, ils étaient très salés, très longs. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc en premier, j'ai décidé de couper mes ongles avec un couperon. Si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un coeur rouge en commentaire. Comme ça, je verrai qui sont les vrais. Après, j'ai mis de la crème pour les mains, pour hydrater mes mains du coup. Vu que je venais de les laver, elles étaient très sèches. Et je préfère appliquer les vernis quand mes mains sont hydratées. J'ai choisi de mettre un jelly vernis. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en gros, c'est un peu un vernis à l'asiatique. J'ai mis du vernis transparent, puis du vernis rouge. Et ça donne un petit effet bonbon. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez voir. Donc maintenant, je vais appliquer le vernis. J'ai décidé de mettre 2-3 couches pour qu'on voit bien la couleur rose. Parce que si je mettais qu'une couche, c'était limite transparent avec des reflets roses. Quand j'ai terminé d'appliquer le vernis, je le fais vite fait sécher parce que c'était déjà à peu près sec. Et voilà le résultat. C'est un peu un résultat midi. J'ai pas très bien coupé mes oncles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je mets un petit 6,5 sur 10. Cette activité, elle est plutôt chill. Il ne faut pas toujours être productif et bourrer son cerveau. Parfois, on a un peu besoin de se reposer. Donc, regardez juste un film que vous avez envie de voir depuis longtemps sur Netflix. Ou découvrez une nouvelle série. Moi, personnellement, j'ai décidé de regarder un épisode d'un drama que j'avais commencé il y a longtemps. Et que j'avais pas terminé. Donc, j'ai pas regretté. C'était super sympa. Donc, je vous conseille vraiment Business Proposal sur Netflix. Le numéro 18, c'est de trouver une nouvelle passion. Donc, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Voici quelques exemples. Faire du patin, du tennis, du crochet ou même du volet. Ça peut être super sympa à faire à côté des cours. Je vous conseille aussi de faire des DIY que vous voyez sur Pinterest. Si vous n'avez pas d'idée, j'ai un tableau sur mon Pinterest où j'ai regroupé plein de DIY. Et j'ai même fait une vidéo où je fais 3 DIY avec vous. Bon, c'était mes premières vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas trop. Pour la dernière issue, je vous conseille juste de faire votre cartel pour le lendemain. Ça peut toujours être utile. Car au lieu de le faire le matin, vous pouvez dormir un peu plus de temps. Je fais aussi ça avec mes repas et ma tenue. Et comme ça, le matin, je me réveille et je m'habille seulement avant de prendre le bus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. On se retrouve normalement. Divorce à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bye !